Les serres de cet horticulteur ont été vidées. En effet, il est de tradition au fait de la Toussaint de fleurir les tombes de nos ancêtres. Hervé et ses équipes, pour être prêts, ont depuis le mois de juin travaillé pour fournir les emblématiques chrysanthèmes et donner de la couleur. Sur cette période, nous avons mis en culture 3000 plantes et au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près encore aux environs de 200 plantes à vendre. Les gens se tournent quand même de plus en plus sur les chrysanthèmes à petites fleurs et de plus en plus, les gens, au lieu d'acheter un pot qui soit uni en couleurs, préfèrent des couleurs mélangées dans le pot. Même pour la clientèle, le message est coloré. Couleur vive obligatoire, c'est la fête, ce n'est pas un moment qui doit être catastrophique, au contraire. Donc couleur jaune, on a choisi couleur de la gaieté. On fleurit les tombes, on nettoie, on brosse, on donne de l'éclat. On se recueille dans les allées, on accompagne les générations. C'est même la quatrième, parce qu'il y a ma grand-mère entre les deux et c'est mon arrière-grand-mère du coup avec qui on accompagne. Et du coup, c'est la tombe de son mari, donc mon arrière-grand-père que je n'ai jamais vraiment connu. Donc voilà, ça fait du bien de venir parce qu'on ne vient pas souvent. Donc c'est un peu un devoir de mémoire de venir et puis justement de laver un petit peu la tombe pour qu'il ait un petit peu de repos et qu'il soit bien. À la veille de la fête des morts, les fleurs commencent à colorer les cimetières pour marquer le souvenir, penser aux défunts, maintenir une appartenance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !